Oui, nous sommes en direct avec notre nouvel invité. Nous allons partir du côté des armées, car il y a aussi les armées dans le département de l'Allier. Et nous sommes au téléphone avec le lieutenant-colonel Raphaël Bernard, délégué militaire départemental pour l'Allier, et aussi chef du détachement de la 13e BSMAT, la base de soutien de matériel à ISEUR. Bonjour mon colonel. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour colonel. Alors mon colonel, déjà avant de parler de l'actualité, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que c'est la délégation militaire départementale, vos missions, et aussi du coup votre autre poste au sein de la BSMAT ? Alors, avant de répondre à la question spécifique de la mission du délégué militaire départemental, il me paraît nécessaire de préciser un petit peu le contexte dans lequel cette DMD agit. Allez-y. Parce que comme vous l'imaginez, je n'agis pas seul, je ne suis pas seul. De manière générale et par vocation naturelle, les armées participent à la sécurité publique, à la protection du territoire, et bien entendu, elles sont les forces de la nation, et c'est à ce titre qu'elles sont un outil privilégié à la disposition du gouvernement, qui en détermine l'emploi selon les circonstances et les besoins. Et en fait, la mise en œuvre dans ce cadre des armées sur le territoire national, et notamment pour l'opération Résilience, repose sur une organisation qu'on appelle l'Organisation Territoriale Interarmée de Défense. Et l'OTIAD, en fait, de manière simple, c'est une chaîne de connexion intégrale et permanente entre les forces armées et les responsables de la sécurité publique partout en France. Et de manière très très concrète, c'est une structure miroir entre les chaînes de décision civile et militaire pour favoriser un bon dialogue dans l'objectif d'employer les forces armées sur le territoire national. Voilà. De manière concrète, vous avez au sommet de cette organisation, vous avez le chef d'état-major des armées qui s'appuie, lui, sur un centre de planification et de conduite des opérations, qui, lui, interagit avec le Premier ministre, donc au niveau national, chef d'état-major des armées, Premier ministre, et puis après, on descend au niveau des régions où on trouve une zone de défense qui est commandée par un officier général de zone de défense, qui, lui, est assisté par un état-major de zone de défense, et lui, il va interagir avec le préfet de zone, préfet de zone qui, lui, est assisté de son côté par un état-major interministériel de zone, et puis après, on descend au niveau départemental, où là, vous trouvez le délégué militaire départemental qui, lui, dispose d'une cellule de civile crise et qui, lui, interagit avec le préfet. D'accord. Il est à noter que c'est une organisation qui est permanente, qui existe en temps normal. C'est une organisation qui est décrite par la loi, et c'est une organisation qui s'entraîne toute l'année, et c'est une organisation qui travaille toute l'année, puisqu'elle met notamment en œuvre l'opération Sentinelle. Dans ce cadre, les missions du DMD sont les suivantes, de manière très simple. Je suis le représentant des armées au niveau départemental, et à ce titre, je représente le chef d'état-major des armées. Je suis le conseiller militaire du préfet, et à ce titre, je peux être embarqué dans le centre opérationnel de la préfecture. Je suis aussi amené à commander les éléments militaires qui viendraient être engagés sur les territoires. Il faut savoir que les militaires, ça reste toujours commandé par les militaires. Si les autorités civiles ont besoin de nous, ils expriment une réquisition sous forme d'un effet à obtenir. Nous remplissons l'effet à obtenir, mais le commandement reste militaire. Bien entendu, on se coordonne avec les forces de sécurité ou avec la protection civile, selon le cas. Bien entendu, on se coordonne, mais c'est toujours nous qui commandons nos personnels. Nous avons aussi une mission de contribution au lien armée jeunesse, notamment en lien avec l'éducation nationale. Nous avons aussi la mission de rayonnement des armées. Comme vous pouvez l'imaginer, en ce moment, les deux dernières missions, elles sont quelque peu en suspens, et nous sommes concentrés sur la crise, bien entendu. Ça, c'est le rôle du DMD. Concernant mon deuxième rôle, je suis aussi le chef de détachement de la 13e base de soutien du matériel Eiser, ce que les anciens appellent le MCR. Voilà, qui est aussi connu sous le terme générique de magasin central de rechange, qui est un entrepôt qui a vocation à stocker et distribuer des pièces de rechange de véhicules. D'accord. Vous avez combien d'hommes sous vos ordres, sur Eiser, du coup ? Environ 300. D'accord, très bien. Et à la délégation militaire départementale ? À la délégation militaire départementale, nous sommes, en fait, 4, 4 personnels. Deux officiers, un sous-officier et un militaire du rang. Et puis, nous avons un renfort d'une dizaine de réservistes opérationnels. Et puis, nous avons aussi des réservistes citoyens, dans un effectif de 5, à peu près. D'accord. Alors, le Président de la République a lancé, mercredi dernier, l'opération Résilience, qui engage des armées pour venir en aide à la population face au Covid-19. Pouvez-vous nous présenter cette opération ? Alors, l'opération Résilience, c'est simple. C'est la contribution des armées à l'engagement interministériel contre la propagation du Covid-19. Nous venons vraiment en concours de l'État dans trois dimensions principales. La première, c'est la dimension sanitaire, qui est, je pense, bien médiatisée, que vous connaissez tous, via les évacuations par avion type Morphée, via les évacuations par hélicoptère de manœuvre type Caïman, via l'utilisation du porte-hélicoptère amphibie pour rapatrier, pour évacuer des gens de Corse. Et c'est aussi connu via la mise en place qui est en train de s'effectuer de deux portes hélicoptères amphibie, un dans la région de Mayotte et donc aussi à proximité de la Réunion, et un dans les Antilles au niveau de la Martinique. Alors, colonel... Et nous avons aussi tous les hôpitaux interarmés d'instruction, il y en a quand même huit sur le territoire, qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire, parce qu'ils sont engagés en appui des autorités sanitaires et qui accueillent des patients Covid-19, hors ministère des Armées, bien entendu. Colonel, dans la région, alors ça traduit comment l'opération résilience ? Quelles sont les actions en Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, là, ça me permet d'aborder finalement le deuxième pôle de l'opération résilience, qui est le pôle logistique. Il faut savoir que nous sommes aussi sollicités pour du transport, du transport de fret, aérien, terrestre, maritime, et aussi pour la mise à disposition d'emprise, pour pouvoir stocker, et aussi pour... Nous nous fournissons aussi des renforts en personnel, parce que dans les armées, nous avons des spécialistes de la logistique ou de la supply chain pour les anglicistes. Donc concrètement, quelles actions ont été effectuées dans le département ? Eh bien, dans le cadre d'une réquisition zonale, les armées pour toute la région Auvergne ont contribué à du transport de masques vers les forces de sécurité intérieures, forces de sécurité intérieures qui ensuite ont fait la distribution au niveau local. De manière très concrète, dans le département, une opération de transport de masques a été effectuée vendredi dernier. Et il faut bien comprendre, de toute façon, toutes ces distributions de masques, elles sont pilotées par l'autorité régionale de santé, qui s'appuie après sur une réquisition préfectorale. On n'agit pas de notre propre chef, on vient vraiment en appui, et c'est l'ARS qui définit finalement les zones et les lieux de distribution. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une opération de la même nature en Haute-Savoie, où les chasseurs alpins sont allés distribuer des masques un petit peu partout en Haute-Savoie. Haute-Savoie, qui, comme vous le savez, comprend des vallées reculées, donc il y avait un petit besoin particulier. Merci bien, mon colonel. Vous êtes délégué militaire, je le rappelle, pour le département de l'Allier, aussi chef du détachement de la 13e BS Matheiser. On peut vous retrouver à l'actualité de la délégation militaire sur le Twitter, DMD03, et aussi sur Internet avec la page Défense Sud-Est. Merci, mon colonel. Merci, et puis à bientôt. A bientôt.